Au Canada, le niveau de coût de vie au Canada, en fait ce qui coûte le plus cher c'est les frais de scolarité parce que malheureusement je pense finalement c'est nous qui faisons vivre leur économie mais les frais de scolarité des étudiants internationaux sont très élevés mais avec de l'aide financière parce qu'il y a des bourses qui sont données elles sont plus rares au premier cycle mais elles sont quand même très présentes au deuxième cycle et avec l'aide financière de la famille et à côté soi-même travailler parce qu'on peut travailler pendant 20 heures, on a le droit de travailler pendant 20 heures C'est super, super intéressant, on me dit que d'ailleurs je dis trop super intéressant tout le temps C'est pas grave Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne éducative Caratoupos Bac où on vous parle de parcours de métier, on vous parle de comment aller là où vous le souhaitez en tout cas on vous donne toutes les billes pour réussir dans votre parcours Caratoupos Bac c'est aussi une application mobile que je vous invite à télécharger tout le temps Donc aujourd'hui en plus on a deux contenus pour vous en un, en une publication en tout cas On va vous parler de comment aller étudier au Canada On va vous parler aussi du parcours de cette personne qui vous parle de comment aller étudier au Canada Et comme vous le savez, comme d'habitude on invite des gens qui ont l'expérience de la chose pour vous accompagner Et qui de mieux que quelqu'un qui l'a vécu pour vous donner les conseils qu'il faut Pour que vous réussissez ce parcours Donc aujourd'hui on va parler du Canada On va parler aussi d'une filière mais surtout d'un métier qui est génie chimique, ingénierie chimique On va parler du métier qui en découle, on va parler de beaucoup de débouchés On va parler de beaucoup de conseils sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour aller étudier au Canada Aussi les moyens financiers, quand est-ce qu'il faut faire cette démarche Donc vous allez découvrir aujourd'hui avec notre invité ces deux vidéos qu'on vous partage Donc là vous êtes sur la vidéo numéro 1 qui vous parle de comment aller étudier au Canada Quelles sont les conditions Pour aller voir la deuxième vidéo vous pouvez cliquer juste en-dessus, au-dessus Ou juste parcourez cette vidéo à la fin Vous aurez aussi la possibilité d'aller voir la deuxième vidéo Donc vous êtes sur la vidéo numéro 2 qui parle du parcours de Hapsuta Donc que vous avez certainement découvert dans la première vidéo qui parle de comment aller étudier au Canada Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est dans la description Mais aussi vous pouvez cliquer juste en haut Vous pouvez avoir un i qui sort, je ne sais pas quel côté Mais en tout cas qui vous permet de cliquer pour aller vers la vidéo Sinon à la fin aussi de la vidéo, vous pouvez aller la voir cette vidéo Mais c'est hyper important de voir toutes les deux vidéos pour avoir un contenu complet Donc je vous dis bon visionnage Comme d'habitude, abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois Mais surtout, laissez-nous beaucoup de likes Partagez le contenu à tous ceux que ça peut utiliser Parlez de la chaîne à tous ceux que vous connaissez Qui peuvent être aidés par le contenu On a beaucoup de vidéos éducatives On a beaucoup de vidéos métiers On a beaucoup de vidéos sur les bourses d'études à l'étranger Allez-y les voir Allez, merci Et n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux Et à télécharger l'application Kratoubospak Allez, go Une nouveauté cette fois-ci Du coup, vous aurez l'occasion de voir les scènes cachées Qu'on ne vous montrait pas avant On va vous partager nos fous rires On va vous partager les petits couacs aussi qu'on a En quelques secondes On vous montrera comment est-ce qu'on tourne aussi Ces vidéos que vous découvrez chaque fois Donc à chaque fois, à la fin de toutes nos vidéos Maintenant, vous allez avoir ces petits gags Ces petits moments pour vous aussi partager avec vous Toutes les scènes qu'on a derrière Bonjour Afta Bonjour Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va très bien En tout cas, merci de nous accueillir chez toi Pour nous parler de ton parcours Mais pas que Et en tout cas, de t'être rendue disponible sur son temps Ça me fait plaisir, c'est la bonne des choses Super, super Est-ce que du coup, tu peux te présenter à ceux qui nous regardent ? Oui, donc je m'appelle Afta Sidi Je suis ingénieure en validation Et j'ai une formation en ingénierie chimique Donc je travaille aussi pour une petite ONG En tant que directrice de programme Et je suis en même temps une maîtrise en gestion de projet Donc je pense que ça fait le tour Oui, oui, tout à fait Mais on ne peut pas aller encore plus loin Parce que tu vas nous parler de ton parcours académique En effet Donc est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? D'accord, du coup tu as parlé de quelque chose qui intéresse beaucoup Ceux qui nous regardent Du coup, c'est-à-dire le parcours d'études au Canada Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Par exemple, quelles sont les étapes à considérer Quand on veut démarrer un projet d'études au Canada ? Ok, bien sûr Les étapes à considérer, je dirais En première ligne C'est d'abord trouver bien sûr une inscription à l'université Parce que tout part de là Donc un peu comme partout ailleurs Et par contre pour le Canada Un peu comme les États-Unis Il faut s'y prendre très tôt C'est-à-dire lorsqu'on veut faire une entrée en septembre Il faut commencer le processus en janvier-février Donc c'est d'aller d'abord ouvrir un profil Justement sur le site de l'université qui nous intéresse Remplir le formulaire Pour appliquer un certain nombre d'informations qu'ils demandent Pour ensuite demander des documents complémentaires C'est-à-dire par exemple les relevés de notes Les actes de naissance Tout dépend de chaque université Et aujourd'hui c'est beaucoup plus en ligne en fait Tout est vraiment fait en ligne Avant même Covid, je dirais que c'était déjà en ligne Mais là, avant, enfin les mois dans mon temps Pour dire dans mon temps comme ça faisait des années J'envoyais, il fallait envoyer les documents officiels par courrier Donc aujourd'hui, je sais que c'est différent depuis au moins trois ans Tu peux justement envoyer directement, scanner tes documents Les mettre sur l'application de l'université Puis c'est tout S'ils ont besoin de plus d'informations Ou ils doutent de l'originalité de certains documents Là, ils peuvent te demander de les envoyer par courrier Ou une fois que tu arrives sur place De faire vérifier ces documents-là D'accord Donc ça, ce serait la première étape pour le Canada Et aussi, le Québec a ses propres documents d'immigration Et le Canada a ses propres documents d'immigration Donc c'est drôle, mais le Québec demande en plus Des autres documents, ce qu'on appelle un CAQ C'est un certificat d'acceptation du Québec Comme le nom l'indique Donc ce document-là, en fait, il faut aller sur le site L'enfant du ministère de l'immigration pour faire la demande Donc encore une fois, c'est en ligne Il faut aller sur ce site-là Ils ont une plateforme, un portail Où on ouvre un profil On remplit les différentes informations qu'ils demandent En prénom et d'autres informations plus complémentaires Mais ils demandent aussi Ce qui fait souvent la différence C'est les preuves financières C'est-à-dire qu'ils veulent, on démontre Qu'on est capable de payer notre première année de scolarité Pour le CAQ, c'est vraiment la première année simplement qui est demandée Et ils ont un barème qu'ils veulent qu'on prouve Après, ça peut être des relevés bancaires Peu importe, tant qu'on est capable de prouver De prouver ces fonds-là Et souvent, par contre, c'est pas très long Ça prend trois à quatre semaines Avec le Covid, ça change un peu Ça peut être un peu plus long Mais c'est un document qui nécessite pas très longtemps Un mois Et ça, c'est une fois qu'on a bien sûr obtenu la lettre d'acceptation de l'université Parce que c'est un des documents qui est demandé Donc avec la lettre d'admission On peut faire du coup notre demande de CAQ Et à partir de cette demande de CAQ-là On peut faire notre demande de permis d'études C'est vraiment séquentiel Parce que chaque document est comme nécessaire pour la prochaine étape C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer assez tôt Pour les documents d'immigration pour le Canada Donc lorsqu'on fait la demande de permis d'études, par contre Ça, c'est directement sur le site du gouvernement Et pour le site du gouvernement, on fait Pour les Nigéries, on a besoin de visa pour aller au Canada Donc lorsqu'on fait la demande de permis d'études Il faut aussi faire la demande pour le visa visiteur en même temps Donc c'est vraiment une demande conjointe Parce que sinon, ça prend beaucoup plus de temps Il va falloir faire sa demande de permis d'études Et maintenant, c'est même inclus, je pense Si je ne me trompe pas, directement Il faut faire la demande de visa Et l'autre étape qui crée souvent un délai C'est l'examen médical Parce qu'on oublie souvent l'examen médical Ils font une demande Parfois, c'est après traitement du dossier Qu'ils disent Ah, finalement, on veut que tu fasses un examen médical Et l'examen médical se fait par contre ici Il y a un certain nombre de médecins Qui sont reconnus par le Canada Donc on peut juste aller directement Il y a une technique qui a une liste Que je pourrais fournir plus tard Pour aller faire son examen médical Et si on veut s'y prendre un peu plus tôt C'est quelque chose qu'on peut faire un peu en avance Et l'inclure Mais souvent, on attend qu'ils fassent la demande Parce qu'ils peuvent avoir besoin Comme ils ne peuvent pas en avoir besoin Mais pour les Nigériens, souvent C'est tout le temps, je pense C'est pas mal tout le temps qu'ils demandent On n'est pas fiable, je pense On n'est pas fiable Ils font souvent cette demande-là D'examen médical, je dirais Pour la plupart des Nigériens Qui sont partis au Canada On ne sait pas ce qu'ils veulent vérifier Mais bon, on leur fournit Je pense qu'il le faut Il le faut Donc c'est ça Après, le permis d'études, le visa Ça prend en moyenne deux mois D'accord Là, je pense que ça peut tendre à deux, trois mois Dépendant de la situation Mais le plus important, c'est de fournir chacun des documents demandés Avant même d'envoyer sa demande Parce que s'il manque un document Ils vous renvoient la demande pour dire Ah, il manque tel document, il faut que tu reprennes Ils peuvent le faire très très facilement Donc il faut s'assurer Il y a toujours des checklists des différents documents qui sont nécessaires Donc il faut vraiment s'assurer qu'on a absolument tous les documents Avant de faire l'envoi de la demande Sinon, ça crée des délais Et les gens, au lieu de faire la rentrée de ce qu'on appelle là-bas la session d'automne En septembre On peut se retrouver à devoir aller en janvier Parce qu'ils ont des rentrées précises Septembre, janvier ou mai Donc je dirais que ça fait un peu le tour Donc d'abord, avoir une inscription à l'université Donc obtenir la lettre d'acceptation de l'université Ensuite faire sa demande de CAQ Qui là prend à peu près un mois de délai Puis ensuite, avec ce CAQ-là, il faut l'inclure dans le dossier De la demande de permis d'études et de visa Puis ensuite, c'est l'examen médical qui est un peu la dernière étape Donc c'est à peu près juste passé à répondre à toutes les questions Si, si, ça répond aux questions Mais du coup, pour toi, selon ton expérience, est-ce facile ou difficile ? Je dirais que le Canada est l'un des pays qui est le plus difficile niveau documentation Parce qu'ils sont très exigeants Donc à un moment, ça peut devenir lourd Parce qu'il y a beaucoup de documents à faire Mais en fait, quand on suit le processus Il faut juste leur donner tout ce qu'ils demandent Quand on donne tout ce qu'ils demandent Ça va vite Ça va vite Donc c'est pas le pays qui a le système le plus facile Pour avoir des bourses sur la demande de documentation Pour aller étudier Mais ça en vaut le coup C'est vraiment, le Canada est l'un des Selon moi, pas parce que j'ai étudié là-bas Je pense que c'est l'une des meilleures références Pour un étudiant qui veut aller étudier quand même Pour le cycle supérieur D'accord Je vais nous parler de ton expérience après Et du coup, une fois que tu as fait toute cette étape de visa, de permis Maintenant, tu as ton visa Tu veux y aller Le logement, ça se passe comment ? Ok, le logement, le fameux logement Donc pour ce qui est du logement Pour un début Moi, ce que je conseille habituellement C'est d'aller avec les résidences universitaires Parce qu'on arrive Quand on connaît du monde On a une tante, une amie, un cousin On est dit Ça va On peut toujours avoir une option Mais le plus simple C'est vraiment d'aller directement avec les résidences universitaires Parce que toutes les universitaires ont toujours un campus avec des chambres Au moins, peut-être pour la première session Parce qu'une fois que tu es sur place C'est beaucoup plus facile de chercher un logement À distance, c'est toujours possible Mais tu ne verras jamais le logement que tu vas prendre Or, parfois, les photos qu'on met sur les sites Versus la réalité ne sont pas nécessairement tout le temps le même Donc si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises Je pense que le plus simple C'est de commencer avec les résidences universitaires Après, si on connaît un cousin Une tante, un ami Cette personne-là peut toujours nous aider Sinon, avec Internet, il y a toujours beaucoup d'annonces C'est juste que C'est nous qui allons vivre dedans Donc prendre quelque chose dans lequel On n'est pas nécessairement vu Ce n'est pas très évident Il y en a pour qui ça fonctionne Mais je veux juste mettre la nuance sur le fait que Tout ce qu'on voit sur Internet Les photos, parfois, on peut avoir de mauvaises surprises Alors les résidences universitaires, pour un début Le temps de prendre pied Je pense que c'est la meilleure option Mais ça, c'est une demande qui se fait Lorsqu'on fait la demande en même temps Pour le programme d'études D'accord, ok C'est ce que j'allais demander justement Est-ce que c'est facile d'y avoir accès ? Oui, facile d'y avoir accès Mais si on s'y prend tôt En fait, tout est une question de délai avec le Canada Encore une fois Il faut vraiment, vraiment s'y prendre tôt Donc lorsqu'on fait la demande tôt Il y a toujours les options de logement Donc il faut aussi également faire une demande Mais c'est une demande à part On fait la demande pour rentrer dans l'université Et on fait la demande pour un logement Tu disais qu'il fallait commencer tôt Mais tôt, c'est à quel moment, par exemple ? Pour le Canada, je dirais tôt, ce serait février Lorsqu'on est en terminale Donc souvent, on fait le bac en juin, juillet Mais il faudrait commencer dès février Pour faire ses demandes d'admission à l'université Parce que, comme on le disait Étudier, c'est tout un projet Et c'est un projet qu'il faut commencer dès le lycée Mais mettre en application en terminale Lorsqu'on est à peut-être six mois de son bac Totalement, totalement Et en fait, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir Qui, par exemple, parce qu'au Niger En général, parce qu'on est au Niger en ce moment C'est que les gens commencent à réfléchir au post-bac Une fois le bac obtenu Le diplôme étant souvent incertain En tout cas, c'est dans la perception de tout le monde Alors que quand tu veux aller étudier ailleurs, à l'étranger Les démarches, que ce soit au Canada, en France, en Angleterre Il faut les commencer souvent un an avant Donc tu construis ton projet d'études Et tu commences à poser les bases Tu commences à savoir où est-ce qu'il faut que je commence, quand Et pour le logement encore, vous allez le voir Pour ceux qui vont aller étudier C'est l'une des choses la plus compliquée Quel que soit le pays Et selon les pays, selon le moment où vous venez D'où le taux En tout cas, il faut vraiment vous y prendre très très tôt Pour y aller Alors, on va continuer sur la partie du coup Procédure d'études Et pour toi, quelqu'un qui a eu Peut-être, on va dire, une attestation d'hébergement Ou de logement où il sera Qui a eu son visa Qu'est-ce qu'il faut qu'il prépare maintenant pour le départ ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il prépare pour le départ ? Je dirais, pour le Canada En fait, au niveau de la documentation Le permis d'études Ce n'est pas un document officiel qu'on nous remet Avant de partir au Canada, par exemple C'est une fois qu'on arrive sur place Qu'il y a un agent frontalier Qui nous pose des questions Donc, tu as comme une mini-entrevue En plus, pour savoir Qu'est-ce que tu viens faire Est-ce que tu vas être étudié à temps plein Ou tu as d'autres projets en tête Donc, c'est une sorte de sondage Et ensuite, après cette mini-entrevue-là C'est là qu'on décide de te remettre Officiellement ou non Ton permis d'études Donc, il n'y a que quand tu mets pied À l'aéroport Que tu vois un agent frontalier Qu'on te remet officiellement ton permis d'études Maintenant, les étudiants internationaux au Canada Ont aussi l'option de travailler Mais on ne peut travailler que 20 heures semaine Lorsqu'on étudie à temps plein En passant, c'est obligatoire d'étudier à temps plein au Canada Lorsqu'on étudie à temps partiel On peut avoir des difficultés au niveau Avec l'immigration En fait, au niveau de la documentation Donc, il faut toujours étudier à temps plein Et le temps plein équivaut à 4 cours Là-bas, on en parlera plus tard Et donc, cette étape-là Il faut amener toute sa documentation Les copies de ce qu'on a utilisé Pour faire nos demandes de permis d'études Il faut les avoir toujours en main Et partir avec au cas où Donc, il faut avoir toute sa lettre d'acceptation De l'université Son CAQ, etc Il faut les avoir en main Parce qu'il y a un contrôle qui se fait Une fois sur place Donc, aussi Essayer de comprendre un peu le système Avant d'y aller C'est sûr qu'on ne peut connaître le système Que lorsqu'on est vraiment dedans Mais, entre autres, Karatou Post-Pak Vous êtes là pour aussi Donner des informations sur le système Parce que le Canada Est un système nord-américain Donc, c'est complètement différent de la France Au début, je me disais Ah, 4-5 cours par session Mais ça va C'est pas grand-chose Mais lorsqu'on réalise que c'est Un cours Qui est un programme condensé Sur 3 mois Voir 4 mois En fait, on utilise Ce qu'on étudie en un an En 3-4 mois par cours Donc là, on réalise Que la charge de travail N'est pas la même Je pense qu'en France Il peut y avoir une dizaine de cours En France Au Maghreb Un peu partout En fait Une dizaine de cours Par session Par semestre Pas au Canada Donc, je pense Ce serait ça Avoir une meilleure idée De comment fonctionne le système Avant de s'y rendre Pour ne pas être pris par surprise En fait D'accord Ok C'est super intéressant Alors, toi Quelle a été ton expérience Aujourd'hui Si tu dois faire un retour Sur tout ce qui s'est passé Quelle a été cette expérience-là ? Au niveau des études Je dirais Quand je suis pensée en fière Je suis désolée Honnêtement Quand je suis allée étudier au Canada J'avais déjà ma petite idée De comment fonctionnait le système Donc, c'était beaucoup plus facile Mais quand je me mettais à la place De ceux qui étaient allés Sans savoir Mettons que Bon, une session Tu prends quatre cours Cinq cours C'est quand tu penses Que tu es capable De prendre les cours Ça m'a aidée de savoir Comment fonctionnait le système Et que c'était complètement différent Du système nigérien Du système français Etc Et les premières années J'étais très focus sur les cours C'était les cours ou rien Je vais, j'étudie Puis je ne veux pas savoir C'est quoi travailler C'est quoi faire stage C'est quoi faire de ce niveau-là Rien Mais après la première année J'ai réalisé que La plupart des étudiants Entre autres Québécois ou Canadiens Ne se contentent pas de leurs cours Parce que Ce qui fait la différence Une fois qu'on sort de l'université Pour des pays Comme le Canada Ce n'est pas juste en diplôme Parce que quand on sort On a tous le même diplôme Ce qui fait la différence C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus Qu'est-ce qu'on a fait Pendant qu'on était étudiant Donc Après avoir compris ça C'était rentré Dans des C'était rentré Dans des Dans d'autres expériences C'est-à-dire faire du bénévolat Les activités extrascolaires Etc Et j'ai aimé faire ça Parce qu'au-delà Du fait d'être concentré Dans les cours Tu avais d'autres activités Que tu pouvais faire Donc ça À partir de ce moment-là C'est une question d'organisation C'est pas évident Mais ça se fait très bien Tout le monde le fait En fait La plupart du temps là-bas Donc c'est quelque chose Que j'ai appris Sur le tas Mais j'ai adoré Étudier au Canada Honnêtement Parce que Il y a un certain suivi Mais en même temps Un certain délaissement C'est-à-dire Tu es très autonome Donc ça te pousse Surtout quand on vient De quitter De chez les parents Ça nous pousse À nous discipliner Nous-mêmes Et il n'y a personne Qui est derrière toi Donc ça C'était vraiment Une formation Par rapport à À ce qu'on a appris Après Bon La petite nigérienne Au Canada Tout seul C'est sûr Qu'il y a toujours Des expériences Désagréables Comme partout Le Canada Est très ouvert Aux étudiants internationaux Mais Parfois Tu as toujours Des petites expériences Qui te rappellent Que Tu n'es pas à la maison Et que tu es noire Et que C'est des réalités Avec lesquelles Il faut deal Il ne faut pas Le prendre à cœur Il faut au contraire Être préparé À vivre Certaines expériences Parce qu'on va les vivre D'une manière Ou d'une autre Mais Choc Je vous préviens Que le Canada C'est le froid Ça c'est C'est classique C'est très classique Ça va être le froid L'hiver On se dit Ah oui On se protège Et tout ça Non 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 C'est pas juste ça Faut vraiment être très préparé Parce qu'il fait Il peut faire moins de 30 degrés Tu sors ici Il fait 45 degrés Donc c'est quelque chose Auquel Je pense Niveau mauvaise expérience C'est le froid Et ça continue toujours D'ailleurs Mais sinon Il suffit de s'habiller Bien sûr Manteau Botte Bonnet S'habiller chaud Mais c'est l'un des plus gros chocs De la plupart des étudiants Je pense D'accord Ok Super Super C'est quoi le niveau de vie Du coup Le coût de la vie Au Canada Le niveau de coût de vie au Canada En fait Ce qui coûte le plus cher C'est les frais de scolarité Parce que Malheureusement Je pense finalement C'est nous qui faisons vivre Leur économie Mais les frais de scolarité Des étudiants internationaux Sont très élevés Mais Avec de l'aide financière Parce qu'il y a des bourses Qui sont données Elles sont plus rares Au premier cycle Mais elles sont quand même Très présentes au deuxième cycle Et Avec l'aide financière De la famille Et A côté Soit même Travailler Parce qu'on peut travailler Pendant 20 heures On a le droit de travailler Pendant 20 heures C'est toujours une rentrée d'argent Qui permet De payer peut-être le loyer Parce que par exemple Les frais de scolarité Dépendant des universités Et du programme Ça dépend du programme Des universités Des villes Ça varie De 7000 8000 A mettons 12000 dollars Oui Pour le coût des logements Encore une fois Ça va dépendre de la ville Pour des petites villes Mettons Comme Québec Où j'ai commencé à étudier Les loyers Pouvaient aller De 500 dollars Pour un studio Mettons A 750 dollars Pour des villes Comme Montréal Qui sont des villes Qui sont plus grandes Ça peut varier De mettons 750 à 950 dollars Et encore Ça va dépendre du quartier Ça va dépendre Si on est proche Des transports en commun Et pour de plus grandes villes Ça va monter C'est sûr Ça monte Pour des villes Comme Trois-Rivières Il y a beaucoup d'étudiants En passant Nigériens Qui vont à Trois-Rivières Là C'est plus bas Ça peut être 400 600 Ça dépend Et pour la nourriture Par exemple Mensuellement Tout dépendant De comment la personne Mange bien sûr Ça peut aller Disons Peut-être De En moyenne Je dirais Peut-être 200 dollars Par mois Ça c'est peut-être La moyenne Donc C'est sûr Que c'est les plus grosses factures Après Il y a Le téléphone Bien sûr Au Canada Les factures de téléphone Sont beaucoup plus élevées Qu'ailleurs Je pense Mais tout dépendant De ce qu'on recherche Donc Je pense Ça fait un peu Le tour des prix Je ne sais pas S'il y a un autre prix C'est souvent le logement Près de scolarité C'est ça Le transport Oui c'est ça Les transports Ça va dépendre Encore une fois Des villes Ça peut être Des passes De 50 dollars Le mois Comme par exemple À Montréal Ça peut être plus élevé Parce qu'il y a bus Et métro Donc ça peut monter Mais c'est vraiment mensuel Et il y a toujours Des avantages Pour les étudiants Il y a toujours Des forfaits Pour les étudiants Partout au Canada Comme ailleurs Je pense Il y a toujours Des forfaits Pour accommoder Les étudiants Ok Qui est super Super intéressant On m'a dit D'ailleurs Je dis Trop super intéressant Tout le temps C'est pas grave Alors du coup Qu'est-ce que tu aurais aimé Savoir Une chose que tu aurais aimé Savoir Avant d'y aller au Canada Une chose que j'aurais aimé savoir Avant d'aller au Canada Je pense Je vais revenir Sur la question De tout à l'heure C'est De ne pas aller Être simplement Focus Sur les études Surtout quand on veut Chercher Du travail Plus tard Ce qui fait la différence Entre toi Et moi C'est Qu'est-ce que tu as fait Pendant que tu étudiais Alors Souvent Les étudiants poussent Pour faire des stages Comme partout ailleurs Mais faire aussi Des activités extrascolaires Partiper à des projets Universitaires Des projets de recherche Faire du bénévolat C'est toutes ces activités Qui s'ajoutent à son CV Surtout lorsqu'on vient de finir Parce que tout le monde Aura le même diplôme Mais le Canada Est très poussé Sur Comme aux Etats-Unis Plus sur Les compétences Qu'est-ce que tu fais Que ton diplôme Le diplôme C'est bien Mais c'est pas Le plus important C'est vraiment Qu'est-ce qu'on fait Donc je pense Dès le départ Si je savais Si je savais Mettons que c'était Comme ça Que ça fonctionnait J'aurais peut-être fait Plus de choses Que ce que j'ai fait Pendant les 4 années D'accord Qui est super intéressant Alors Session conseil Quel conseil du coup Pour ceux qui veulent Aller étudier au Canada Au Canada Je pense que je l'ai dit Et redit Mais il faut s'y prendre tôt Si on veut commencer Vraiment À la rentrée Qu'on a prévue Qui est souvent celle de septembre Il faut vraiment S'y prendre tôt Il ne faut pas attendre À la dernière minute Mais Et Il faut aussi Rester Patient Parce que C'est beaucoup De séquences De documentation Il faut avoir le CAQ Pour avoir le permis d'études Il faut avoir la lettre d'admission Pour avoir le CAQ C'est différentes étapes Qui ont l'air lourdes Mais Une fois Qu'on obtient Les documents C'est une bonne fois Pour toutes Avec le Canada À moins Que ce soit expiré On ne va pas Comme en France Il faut refaire Des permis de séjour Je pense Il faut refaire Des types de séjour Il faut refaire Certaines documentations Au Canada Ce n'est pas comme ça Une fois que c'est fait Tu es bon Pour jusqu'à la fin Il n'y a pas de documents À renouveler À moins que ça vienne À expiration C'est là Oui On nous demande Beaucoup de documents Au début Mais une fois que tu les as Tu es tranquille Pendant longtemps C'est intéressant Donc vous avez entendu Les conseils de Habsuta J'espère que vous les appliquerez En tout cas N'hésitez pas à poser Des questions en commentaire Du coup en bas de la vidéo On est là pour y répondre Et surtout Likez, commentez Et abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Donc merci du coup Pour ces conseils Du coup sur la procédure De Turo Canada Je t'en prie Ok super En tout cas Vous avez entendu Les conseils de Habsuta 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 Ok Ce qui intéresse Beaucoup Ceux qui nous regardent C'est le parcours D'études aux Etats-Unis Et on va peut-être Y rester On va en parler Parfois Tu couperas Oui je couperai